Une expérience qu'elle n'oubliera jamais. A tout juste 19 ans, Delphine Vespisère était élue Miss France 2012. Plus de 10 ans après son sacre, la jeune femme a toujours des révélations à faire sur le concours qui a changé sa vie. Jeudi 26 janvier 2023, sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8, celle-ci s'est rappelée des cadeaux qu'elle avait reçus. Il y a des voitures, des robes, des parures de bijoux en diamant, des iPads, des ordinateurs, un appartement, un salaire pendant un an et beaucoup de voyages, a-t-elle indiqué. Un brin curieux, Bernard Montiel lui a demandé le montant du salaire des Miss France. En toute transparence, celle-ci a répondu, si est-il aux alentours de 4500 euros, je crois. Et il n'y a pas encore les droits d'image dedans. Parce qu'à la fin de l'année, on reçoit une grosse enveloppe pour tous les droits d'image de ce qu'on a fait. En décembre dernier, Closer vous avait dévoilé la liste des nombres cadeaux qu'allait recevoir Miss France 2023. Une dira en pio a ainsi reçu, une parure de bijoux Mauboussin, un appartement à Paris, une voiture électrique Peugeot 2008, un voyage pour deux personnes Paris. Tapitre en classe business, un séjour de 7 jours et 6 nuits en Guadeloupe au club La Caravelle pour deux personnes, un ordinateur MacBook Pro 16 pouces, une télévision Samsung, une doudoune jotte, 8 montres Festina, La mise à disposition d'un showroom complet de création Sima Couture Paris, une table de maquillage complète et des soins de beauté à l'Institut Sauti, un vestiaire de tenue le temps des cerises, la mise à disposition d'un coiffeur Saint-Algue pendant un an, ainsi qu'une année de soins du regard chez Jolie Cile. Delphine Vespisère, je n'étais pas prête à vivre ça si recevoir autant de cadeaux et d'attention peut faire rêver beaucoup de personnes, Delphine Vespisère avait eu du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. En mars 2021, dans un entretien accordé à Gala, la chroniqueuse avait révélé, je n'ai ne garde pas de bons souvenirs. En fait, je n'étais pas prête à vivre ça. Aujourd'hui, je serai prête pour vivre cette aventure. Le fait que je n'avais que 19 ans était forcément très compliqué. En toute transparence, celle-ci avait ajouté, quand on est si jeune et qu'on est pris par ce tsunami, il y a un avant et un après. Si est-il chamboulant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada